Je suis Félix Saba-Léko, l'aligné d'une famille des 8 enfants, 4 garçons, 4 filles. Je suis Camerounais, je suis né à Yaoundé. Aujourd'hui je suis français, j'ai fait mes études dans le Jura. Je suis sorti en tant qu'ingénieur forestier, c'est-à-dire diriger une société forestière de la forêt aux produits finis. Et j'ai commencé à faire la musique tout de suite après, à la suite d'un malentendu avec mes parents, entre mon travail de forestier et la suite de ce travail, qu'est-ce qu'il fallait faire après. Donc on avait deux visions différentes, et donc du coup, j'ai pris ma vision et mes vivres ont été coupés, parce que je ne suivais pas la vision qui était prévue pour moi. Et du coup, je n'avais plus rien à faire. Il fallait que je trouve quelque chose pour me nourrir, m'habiller, manger, habiter quelque part. Et puis là, j'ai fait de la musique. C'est tout ce que je savais faire de bon à l'époque. Enfin, musicien professionnel, pour moi, la différence avec un amateur, c'est que je gagne ma vie avec un amateur qui fait ça en second ou en troisième et tout. Mais c'est à partir du moment où j'ai commencé à... On a montré mon premier groupe, c'était avec mon petit frère. On ne gagnait pas grand-chose. Et c'est quand on a commencé à travailler avec Manu Dibango, qu'on s'est considéré vraiment comme professionnel. Vraiment, nous-mêmes, on se considérait comme faisant un métier. Jouer, voyager, gagner de l'argent, mettre de l'argent de côté, être considéré comme un musicien par les autres et par ma famille aussi. C'est comme ça que je me suis senti professionnel, en fait. On s'est rencontré dans un salon de la musique dans les années 80, début 80 à Paris. Il est passé comme ça, on s'amusait avec mon frère, qui est bassiste. Et c'est comme ça qu'il nous a rencontrés, il nous a dit de venir chez lui. On a été boire du thé, du café, tout et tout. Et le soir même, il nous a amenés à une émission de radio qui s'appelait Pollen, à l'époque, avec Jean-Louis Foulquier. Et on a fait une jambe avec Manu et d'autres musiciens qui étaient là. Ça lui a plu et il nous a dit d'intégrer son groupe quelques semaines après. C'est comme ça qu'on a rencontré Manu et Dibango. Je suis venu dans les années 70, je veux dire en 78, 79 par là. La musique en France était en plein, en plein boom, je veux dire. Parce que les jeunes découvraient un peu la funk musique, le jazz était un peu plus dans l'esprit Miles Davis. C'est partie du jazz traditionnel. Ça commençait à se transformer en hip-hop, mélange de jazz. Et mélange à cette époque-là, en plus la fête de la musique, et tout ça fait que beaucoup de musiques et beaucoup de musiciens soient visibles. Donc, à cette époque-là, pour être honnête, je veux dire que c'est difficile et pas difficile. C'est difficile quand tu n'as pas un réseau d'amis qui te font commencer le métier, qui te présentent des artistes, qui t'invitent à jouer à des endroits. C'est assez difficile. Quand tu arrives et tu ne connais personne, c'est difficile. Bon, moi, j'ai subi beaucoup de choses aussi, le racisme, des choses comme ça. Ce n'est pas visible comme ça, avec une pancarte dehors, mais parfois il est là. Parfois, ça me choque quand je le vois. Mais je ne vais pas dire que c'est fort comme dans certains endroits. Mais quand même, c'est là. Moi, j'en ai souffert un tout petit peu. Et c'est difficile. Mais d'un autre côté aussi, je peux jouer aussi du fait que j'étais noir. Ça m'a donné beaucoup d'avantages aussi. Parce que ça faisait bien aussi d'avoir un noir dans son groupe, dans sa musique. Donc, j'ai aussi profité de ce fait-là. Donc, l'un dans l'autre, je peux dire que c'est bien et ce n'est pas bien. Quand tu commences la musique ici en France, ça peut être difficile ou pas difficile. Ça dépend du moment ou bien ça dépend de beaucoup de choses, tu vois, en fait. Ce qui m'a inspiré, c'est très difficile et c'est rigolo à la fois. Parce que chaque fois que je dis aux gens ce qui m'inspire, ils ont l'impression que c'est une plaisanterie. Parce que j'ai dit toujours que l'artiste et musicien, ce qui m'a inspiré, le musicien et la musique qui m'a inspiré, ça a toujours été mon idole, Charles Aznavou. Parce que Aznavou, pour moi, ça représente un peu cette romance-là, cette belle vie, cette romance, cette sensibilité, cette mélancolie, c'est ça qui m'inspire beaucoup chez certains artistes. Et Aznavou a été l'un des premiers avec lequel j'ai découvert ça. C'est-à-dire, la première fois que je l'ai écouté, je devais avoir six ans, j'ai entendu une chanson d'Aznavou qui parlait du soleil, de la vie, de l'amour et tout. Ça m'a beaucoup charmé. Et très tôt, j'ai voulu être Aznavou. J'ai voulu devenir Charles Aznavou. Bon, je suis devenu batteur après, mais j'ai toujours dans la tête Charles Aznavou, même quand je joue de la batterie. Et c'est sérieux, parce qu'on me demande, mais il y a la batterie ? J'ai dit, oui, même à la batterie. Quand je fais un solo de batterie, parfois je pense à lui et à ses chansons. Tellement j'aime ça. Bon, il y a beaucoup de chanteurs aussi qui m'inspirent, beaucoup de musiciens. Je ne vais pas faire le difficile non plus. Il y a beaucoup de batteurs qui m'inspirent, des batteurs américains, des batteurs français, des batteurs anglais, africains, pas beaucoup de batteurs africains, parce que très vite je suis parti. Il y a quatre ou cinq batteurs africains qui m'ont vraiment donné mon coup de pouce au départ. Je chante Bréel Brassens, Nougaro, Beko, François De Guelte, André Clavo, enfin Aznavou, je chante un peu. Tu veux que je chante une chanson ? C'est un piège ou bien c'est... Non. Qu'est-ce que ça va atterrir ou cette chanson ? Je vais me retrouver dans le zapping en train de faire. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent, le ventre alourdit de fruits les bateaux. Ils viennent du bout du monde, emportant avec eux des idées vagabonds, de reflux, de ciel bleu, de mirage, traînant un parfum poivre et des pays inconnus, d'éternels étés où l'on vit presque nus. Sur les plages, moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord, j'aimerais débarbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Ah, mais personne n'a applaudi. Moi, je m'applaudis tout seul. On est arrivé dans un club complètement par hasard. Le patron du club nous a demandé « Vous êtes le groupe de salles à qu'on attendait ? » Et mon frère et moi et les autres musiciens ont dit « Oui, 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 c'est nous. » Bon, ce n'était pas nous forcément. Mais ils nous ont dit « Ok, entrez vite, vite parce que ça va commencer dans une heure. » On est montés, on a monté le matériel, on a réglé tout et tout et tout. Bon, on était prêts. Vous pouvez commencer. Et vous allez faire un show de combien d'états-pourpris ? On va dire « Ouais, une heure, une heure et demie. » « Ouais, super, ça va. » Bon, allez, bon, on commence. On fait les chaises et tout, rideaux, on commence à chanter. Alors moi, la seule chanson que je connaissais parce qu'on était soi-disant un groupe salsa, c'était Guantanamera. Guantanamera, bon, ce n'est pas très salsa déjà, mais il fallait un truc qui sonne espagnol. Alors, j'ai commencé, ne connaissant pas les paroles, bien sûr, je faisais qu'il fallait pas qu'on voit ma bouche parce qu'on allait savoir que j'étais en train de chanter en Papou, en Camerounais ou en Cobaïen. Donc, je faisais « Guantanamera » bon, c'était la seule parole que je connaissais dans la chanson. Et le morceau finit. Deuxième morceau. Alors, j'ai dit aux gars, mais c'est le seul morceau qu'on connaissait à peu près en Espagnol. Mon frère me dit « Mais c'est pas grave, on va rechanter le même morceau, mais on va changer de tempo. » On allait plus vite. La même chose. À la fin, le propriétaire de la soirée s'est rendu compte qu'il y avait un truc qui clochait. Ils étaient déjà méchés. Il est venu avec une bière. Il a versé à chacun comme ça, à chaque musicien. C'est le dessus des têtes et tout. Il a dit « La prochaine fois, que vous connaissez pas les paroles parce qu'il y a plein d'Espagnols. C'était une soirée salsa. Donc, il y a plein d'Espagnols. Ils connaissent Guantanamera. Nous, on arrive, on fait « Guantanamera, 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 Guantanamera. » On a dit « Non, non, monsieur. On est obligés de dire « Bon, oui, mais arrêtez, arrêtez, vous allez arrêter là. » On a dit « Ok, bon, d'accord, vous allez nous payer. » Et les gars disait « Quoi ? Vous voulez qu'on vous paye en plus ? Les chiens, allez ! » On est obligés de prendre notre matos et on est partis presque en courant. Et ça, je me rappelle de ça parce qu'on a ri aujourd'hui mais à l'époque c'était très, 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 très chaud. On courait avec le matériel comme ça à la plage. On était obligés d'aller comme des voleurs. Bon, après, finalement, j'ai bossé quand même les paroles de Guantanamera à la fin. Mais par contre ça, je ne vais pas vous chanter ça aujourd'hui. C'est une bonne et mauvaise question. Pourquoi ? Parce que l'application répond à toutes les difficultés qu'un musicien peut avoir. Donc, l'histoire, c'est que de toutes les façons, dès qu'un musicien a une difficulté, il sort son... Je ne veux pas faire de publicité, donc, il sort son téléphone et puis il tape l'application et il a la réponse là-dessus. Donc, forcément, c'est une grosse, grosse, grosse... Un gros, gros, gros avantage, je veux dire, d'avoir cette application dans son téléphone. Parce que moi, j'ai eu des... Bon, je vais en dire quand même quelques-unes. Je venais de faire mes études dans le Jura. Je suis arrivé à Paris. Il fallait que je commence à travailler un peu, jouer la musique dans les clubs. Bon, je ne savais pas où étaient les clubs. Dans l'application, on vous dit où sont les clubs. Je ne savais pas quelle musique je pouvais jouer dans ces clubs-là. Dans l'application, on vous dit dans ce club s'il y a telle ou telle musique. Je ne savais pas comment j'allais être reçu parce que j'étais un petit Africain qui venait de campagne et tout. Dans l'application, on vous dit là, l'accueil est comme ci, comme ça. On vous donne tous les détails sur l'hospitalité des endroits. Je ne savais pas s'il y avait du matériel sur place, du pas bien ou s'il fallait que j'amène des cymbales. Dans l'application, là, je dis 5% de ce que l'application peut apporter à tous les artistes, pas que musiciens d'ailleurs parce que moi, je suis musicien dont je parle de la partie musique parce que l'application peut aussi apporter des avantages à d'autres artistes. Pour un jeune qui arrive dans la ville qui vient de New York, qui parle espagnol, anglais, qui vient de Puerto Rico, qui vient d'Angleterre, qui vient d'Afrique, la première chose qu'il a fait, même étant chez lui, c'est de télécharger ça, arriver. c'est comme quand tu viens, tu as Uber, mais tu télécharges l'application, dès que tu arrives à l'aéroport, tu appelles, l'Uber vient te chercher, il t'amène à l'adresse, c'est ça que tu fais. Quand tu arrives, tu télécharges l'application, le soir même, tu parlais, boire un coup avec tes amis, écouter, jouer de la musique, et puis, tu es dans la ville, tu es dans le mouvement, tu es dans l'action, tout de suite, comme si tu y habitais depuis un ou deux ans. Ça, c'est les avantages de cette application. En ce moment, je suis en train de préparer, je dis toujours, je rigole, parce que tous mes amis me disent, mais ça fait mille ans que tu dis ça. Mais oui, ça fait mille ans que je prépare un album en tant que chanteur. Mille ans, pourquoi ? Parce que préparer un album, faire un disque, c'est une thérapie, presque. C'est comme une thérapie. Bon, je ne vais pas dire que j'ai des problèmes. Non, mais c'est que chaque musicien a un combat avec ses émotions, avec ses... s'exprimer en public. Je peux être très bon batteur, mais on ne sait pas ce que j'ai vu. On ne disait que Brel, avant de chanter, il allait vomir dans les coulisses. C'est très difficile parfois de s'exprimer devant des gens, même si on est très talentueux avec son instrument. donc moi, j'ai pris ce temps-là pour m'améliorer, me perfectionner, pour ne pas avoir d'hésitation sur scène. Donc je prépare, je suis toujours en train de perfectionner un album. Je dis perfectionner parce que l'album est fini, mais j'enlève des petites virgules parce que je veux que ce soit très bon. En tant que chanteur, pas batteur cette fois-ci, mais c'est des chansons françaises, comme je disais tout à l'heure, Bréel, Brassens, c'est des reprises en fait. Aznavour, Nougaro, Gilbert Beko, enfin, voilà, donc c'est des projets que j'ai en ce moment en tant que chanteur. En tant que batteur, j'ai envie de jouer de la batterie pour mon plaisir. Maintenant, je n'ai plus envie de jouer pour courir derrière des cachers et gagner de l'argent. Il y a des jeunes qui le font mieux que moi et puis je crois qu'ils le font très bien. J'ai envie de jouer pour m'amuser, pour m'éclater. Mais je joue encore, je fais encore des tournées, je fais encore des grosses tournées. Je viens de terminer la tournée de Gypsy King où ils font une multitude de dates par an. Ça me suffit, ils sont gentils, ils sont la bonne musique. Donc, moi, enfin, je travaille encore beaucoup. Il y a quelque chose qui me choque aujourd'hui. Je suis en France depuis quand même plus de 36 ans à peu près. J'ai vu les choses changer petit à petit, vraiment changer. On a perdu le côté romantique, comme on dit, du cœur, la famille, des relations proches que la France avait avant, que moi, j'ai connue quand j'étais en Afrique, chez moi, au Cameroun. Maintenant, pour avoir, je ne sais pas, un service ou bien pour travailler avec quelqu'un, les gens attendent forcément que tu leur donnes quelque chose en retour. qu'il faut forcément qu'il y ait un intérêt. Il faut forcément qu'il y ait un intérêt. Ça, ça, ça me choque. Il n'y a plus de générosité gratuite, c'est-à-dire pour faire plaisir à quelqu'un. Donc, maintenant, les gens, voilà pourquoi c'est important, cette application-là. Pourquoi ? Parce que maintenant, les gens gardent jalousement leur enseignement, les banques de données, par exemple, comme ça, les choses, je dis, les données du cœur aussi ou bien les vraies banques de données, elles sont gratuites, c'est-à-dire que je peux, je peux avoir, par exemple, j'ai envie de monter un label. C'est ça que j'ai envie de faire en ce moment, c'est vrai. Eh bien, j'ai envie de certains renseignements, de subventions, des choses comme ça. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ouais, je ne sais pas. » Alors qu'eux, ils avaient monté des sociétés, ils avaient des possibilités de m'informer pour que ça aille vite. Avec l'application, il y a tous ces renseignements qui sont là. Il y a une équipe qui a travaillé avant pour récolter ces renseignements-là. Maintenant, c'est disponible dans l'application. Et ça, je crois que ça ramène un peu le côté « On vous donne ça, comme ça. » C'est une générosité gratuite. C'est ça. Voilà pourquoi je reviens toujours sur cette application-là. Parce que c'est ça qui me choque aujourd'hui. Aujourd'hui, si je t'appelle pour jouer avec moi, c'est parce que j'espère que toi, tu vas m'appeler aussi. Si je te donne un renseignement important, c'est parce que j'attends aussi que tu me donnes un truc. Tu peux gagner beaucoup d'argent avec ça. Donc, il faut que tu me donnes quelque chose ici qui balance un peu. C'est dommage. la générosité gratuite, la bonté juste amicale du cœur, machin. Comme ça, je n'en entends plus parler depuis que je suis dans ce pays-ci. Et pas que dans ce pays-ci, parce que je connais mieux la France. Voilà pourquoi je parle toujours de la France. Mais c'est comme ça un peu partout. Alors, j'espère que des applications comme ça, il y en aura une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, dans beaucoup de domaines pour que ça ramène un peu ce côté facile, pratique de la vie de tous les jours. C'est parti ... ta ... ... ... Applaudissements